Salut à tous, c'est Recomaster, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de PokéDollars, cette fois-ci exclusivement consacré aux cartes japonaises et anglaises. On a fait pas mal d'épisodes consacrés aux français dernièrement, il était donc temps de revenir aux sources. Cet épisode a un peu tardé parce qu'il y a eu moins de grosses ventes le mois passé, j'attendais donc d'avoir assez de matériel pour vous concocter un épisode, et c'est chose faite étant donné qu'il y en a pour plus de 800 000 euros de cartes dans l'épisode d'aujourd'hui. Voilà, j'espère que vous êtes chauds, si cet épisode vous plaît, n'hésitez pas à le liker et à le commenter, c'est parti ! Comme vous le voyez, on commence très fort, plus le temps de niaiser dans les PokéDollars, première carte de l'épisode, Pikachu Illustrator en PSA 7, direct, on pose les bases. Une très belle vente qui a eu lieu sur Golden Auctions le 14 juillet 2024, la carte en PSA 7 est partie pour la somme de 210 000 dollars, pour simplifier. C'est vraiment une très belle vente, d'autant plus que l'historique faisait état d'une précédente vente à 204 000 dollars, comme vous le voyez, et en plus de ça, c'était une CGC 8. Alors évidemment, on en parle souvent ici sur cette chaîne, entre CGC et PSA, il n'y a pas vraiment match en termes de prix. Après, on peut adorer CGC, c'est une entreprise qui a de réelle qualité. Malgré tout, en termes de budget, en termes de prix, c'est vrai qu'à grade égaux, il n'y a pas vraiment match, PSA reste et restera, à mon humble avis, au-dessus de CGC. Malgré tout, c'est quand même assez hallucinant de voir qu'une CGC 8, donc un état qui est censé être meilleur, était partie pour 204 000 dollars, alors qu'ici, une PSA 7 part pour plus cher, pour 210 000 dollars environ. Ça n'a rien de surprenant, mais c'est quand même toujours intéressant à noter, surtout que cette vente avait eu lieu il n'y a pas si longtemps que ça. La CGC 8, ce n'est pas comme si ça remontait à plusieurs mois. Bref, le Pikachu Illustrator, je ne vous le présente plus, illustration d'Atsuko Nishida, bien sûr, le concours de dessin initié par le Korokoro Comics, rien de nouveau sous le soleil. J'ai fait une prévision à 220 000 dollars parce que j'ai l'impression qu'en ce moment, il y a à nouveau une petite hausse des trophies, des grosses cartes, des pièces de musée, on va dire, de notre hobby, en sachant que ça n'a pas toujours été le cas ces derniers mois. J'ai quand même remarqué un ralentissement assez important sur certaines très grosses cartes. C'était le cas pour certaines cartes de série, mais aussi sur des trophies, des grosses cartes promos, etc. Mais la tendance semble s'inverser. En tout cas, ça reste à confirmer, mais j'ai l'impression effectivement que les grosses cartes trophies, les grosses pièces de musée, se vendent maintenant pour des prix légèrement supérieurs à ce qu'on a pu voir ces derniers mois. Donc la carte a une population de 4 en PS à 7, bien sûr. On le sait, il y a des PS à 8, des PS à 9 et un PS à 10 sur le Pikachu Illustrator, bien qu'on puisse douter de la légitimité du grade. Malgré tout, la carte est partie le 14 juillet pour 210 000 dollars. Je trouve que c'est une magnifique vente, je ne pouvais évidemment pas passer à côté. Et forcément, il fallait que je vous présente cette vente-là dans un épisode PokéDollars dédié. Donc c'est chose faite aujourd'hui, même si ça remonte un peu et que c'était le 14 juillet. Eh bien voilà, je vous ai présenté cette magnifique carte. On continue avec un autre Pikachu Illustrator. Eh oui, vous pensiez que c'était terminé ? Vous pensiez qu'on allait s'arrêter là ? Eh bien non, il y en a eu un autre qui est parti cette fois-ci, le 19 septembre 2024 pour la somme de 300 000 dollars et c'est une PS à 8,5. Voilà, donc je voulais honnêtement faire deux épisodes de PokéDollars, un pour les mois de août-septembre et l'autre pour les mois de septembre et octobre, mais il n'y a pas eu assez de contenu, comme je vous le disais en introduction, donc j'ai dû rassembler tout ça en un seul épisode. Voilà, donc quand on compare les deux, qu'est-ce qu'on remarque ? La PS à 7 pour 210 000, la PS à 8,5 pour 300 000. Donc c'est une vente qui est vraiment cool, mais d'un autre côté, 8,5, c'est quand même un grade très 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 haut. C'est quand même autre chose que PS à 7. Il y a deux grades entre, il y a le PS à 7 et le PS à 8,5. Donc c'est pas comme si c'était directement au-dessus du PS à 7. Et pourtant, le prix n'est pas si différent que ça. Alors attention, il y a une énorme différence entre 210 000 et 300 000 dollars. Évidemment, il y a 90 000 dollars de différence, c'est une somme énorme, c'est un appartement, tout ça, il n'y a pas de problème. Mais sur une telle carte, c'est vrai qu'on pouvait potentiellement s'attendre à un prix légèrement supérieur. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait une prévision à 330 000 dollars. Parce que rappelez-vous, il y a une PS à 9 au moment de la hype, on va dire, entre 2021, fin 2020, début 2021, qui était partie au trade pour plus de 900 000 dollars. Une PS à 9, je précise. Ici, on est sur une PS à 8,5. Alors, le grade PS à 8,5, on le connaît. C'est un grade qui est donné à des cartes très prestigieuses. Si vous envoyez une commune d'écarlate et violet, même si elle mérite 8,5, elle n'aura jamais 8,5. C'est en gros un grade que PSA utilise pour se dédouaner un petit peu d'une responsabilité si jamais le client juge qu'elle valait beaucoup plus PS à 8 ou qu'elle valait au contraire beaucoup plus PS à 9. C'est une manière de ne pas trop se mouiller, de couper la poire en deux et de dire « Ok, on n'arrive pas à se décider, c'est ni un PS à 8 ni un PS à 9, donc on lui donne 8,5. » Voilà. Vous verrez ça sur, parfois, des dracosfeux du set de base anglais en première édition. Vous verrez ça sur des trophies comme le Pikachu Illustrator. Mais ce n'est pas quelque chose que vous allez retrouver sur des cartes communes, voire même sur des ultra-rares, mais qui n'excèdent pas 20 000, 30 000 ou 40 000 dollars. En gros, il faut se le dire, ce grade n'existe que pour les cartes prestigieuses afin d'évacuer cette responsabilité et de se dire « Ok, je n'arrive pas à trancher, mais je vais donner cette note de 8,5. » Donc, effectivement, ça rapproche énormément cet Illustrator d'un PS à 9. On n'est que à 0,5 d'écart d'un PS à 9. Et comme je vous le disais précédemment, on a déjà vu des Pikachu Illustrator PS à 9. Alors, pas uniquement en cash, c'est aussi une partie trade, mais en tout cas, on les a vus s'échanger à des trades à hauteur de 900 000 dollars. Donc, 300 000, ici, ça paraît quand même assez faible pour une carte en 8,5. C'est pour ça que j'ai fait une prévision, comme je vous le disais, à 330 000. J'estime que la carte peut encore largement augmenter, surtout qu'évidemment, ce n'est pas forcément la plus rare des trophies, mais en tout cas, c'est la plus populaire. C'est celle qui a été le plus médiatisée, celle que tout le monde connaît, même des gens qui ne connaissent pas Pokémon. Bon, si de près ou de loin, ils sont liés au TCG, ils ont vu cette carte passer, ils ont vu cette illustration passer au moins à un moment dans leur vie. Donc, effectivement, elle est d'une popularité assez incroyable. et sur des pièces comme ça, on ne peut que l'imaginer à la hausse dans les années et les décennies qui viennent. Donc, évidemment, je pense qu'il y a une tendance à la hausse, mais c'est tout de même intéressant de voir des prix qui sont assez incohérents entre la PSA 7 et la PSA 8,5, en tout cas à mon goût. Ce qui est intéressant de noter, par contre, c'est que les deux sont Pop 4, que ce soit 8,5 ou 7, les deux sont Pop 4. Et encore une fois, ça prouve que ce grade que PSA ne donne absolument jamais, mais ici, il est quand même bien pratique sur ce type d'illustration. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me dire de votre côté quelles sont vos impressions concernant cette vente, mais je trouve que, personnellement, en tout cas, ça ne me choquerait pas si elle atteignait 400 voire 500 000 dollars dans les mois, années à venir. Alors, quand je dis années, je ne me mouille pas trop, évidemment. C'est un petit peu une vérité de la palisse. C'est un peu une lapalissade, comme on dit. Mais sinon, même dans les mois à venir, ça me semblerait particulièrement mérité. Encore faut-il que les acheteurs soient présents et que le hobby soit prêt à lâcher des sommes comme ça dans ce contexte particulier de nos jours. Bref, on continue avec une display Sky Ridge qui est partie pour 52 800 dollars. Donc, une display qui est partie, encore une fois, chez PWCC. Alors, maintenant, vous verrez Fanatics Collect. c'est, en fait, le nouveau nom de PWCC. C'est vrai, je ne l'ai pas précisé, mais c'est la même chose. Fanatics Collect et PWCC, maintenant, ça s'appelle Fanatics Collect. Ils ont... Je ne sais pas ce nom, s'il y a eu un rachat, si... Je ne sais pas exactement comment ça s'est passé. Je n'ai pas forcément cherché non plus, plus loin que ça. Mais, en tout cas, sachez que c'est le nouveau nom de PWCC. Donc, elle est partie le 18 juillet 2024, cette display Sky Ridge pour la somme de 52 800 dollars. Et là, pour le coup, c'est assez haut, quand même. C'est assez haut, étant donné que la dernière... Alors, là, je n'ai pas mis d'historique, étant donné que la dernière vente publique d'une display Sky Ridge que j'ai pu retrouver sur Internet, c'était en 2021, fin 2021. Et donc, effectivement, ça me semble un petit peu trop éloigné pour que ce soit pertinent de l'indiquer ici, tout simplement. Mais, en tout cas, 52 800, ça me semble quand même assez élevé, et surtout que... Alors, les ventes n'ont probablement pas été réussies, mais j'en ai vu passer sur Instagram, notamment auprès de collectionneurs italiens comme Mirmex et anglais, pardon, et américains, excusez-moi, qui en ont proposé à la vente en H&Media. Il me semble que c'était pour 45 ou 47 000 dollars, mais donc, effectivement, 52 800, ça me semble assez élevé, après avoir, encore une fois, peut-être que maintenant, c'est la nouvelle norme sur cette display. J'ai quand même mis une prévision à 45 000 dollars, ça me semblerait pas déconnant, parce que ça a toujours été ce prix-là, grosso modo, et bien, même si, comme je vous le disais, il n'y a pas eu de vente attestée, de vente réussie qu'on peut retrouver sur les sites d'enchères habituels, et bien, parmi les profils que je suis sur Instagram, en tout cas, ceux qui en vendaient de temps en temps les listés entre 45 et 50 000 dollars en vente, et, malheureusement, il n'y a pas eu récemment d'autres ventes, donc, c'est assez difficile de le dire. Je sais que David va en ouvrir une, bien sûr, mais, je crois qu'il a eu au trade, sa display, donc, il n'y a pas, effectivement, une somme qu'on peut annoncer comme ça, une somme de rachat. Encore faut-il voir l'avenir, par rapport à cette display, en tout cas, c'est une série très, très populaire, bien sûr, je ne sais pas où ça va nous mener, mais, effectivement, c'est une très, très, très belle vente. Félicitations à l'acheteur et au vendeur ! On continue avec un Magikarp brillant, le Shining Magikarp, donc, de Néo 3. Celle-ci, ce n'est pas la carte de série, c'est tout simplement la fan club, vous le savez, donc, 600 points fan club, elle est très, très, très dure à trouver, cette carte-là, et surtout, affreuse à grader. Elle est très difficile à grader, franchement, en termes d'état, c'est toujours assez calamiteux, que ce soit le centrage, le Silver Ring, très difficile d'avoir PS à 10 sur cette carte-là, et d'ailleurs, vous voyez très, très facilement pourquoi la population n'est que de 19 en PS à 10, alors que c'est une carte qui date de 2000, donc, imaginez à quel point c'est difficile de la faire grader, et en plus de ça, pour le coup, c'était vraiment très, très, très rare comme carte, 600 points au fan club, voilà, donc, elle est partie le 18 juillet 2024, pareil, donc, c'est une vente qui commence à remonter un petit peu maintenant, mais je voulais tout regrouper dans un seul numéro de PokéDollars, pour que vous ayez toutes les informations d'un coup disponibles. Au niveau de l'historique, donc, on avait une vente à 30 000 dollars, mais je le précise, c'était une vente en 2021, je n'ai pas trouvé de vente publique plus récente que 2021, en tout cas, sur Pwcc, enfin, sur Fanatics, et sur d'autres sites d'enchères que je regarde, donc, si vous avez connaissance d'une vente plus récente que ça, d'une vente publique, n'hésitez pas à partager votre source en commentaire, mais de mon côté, je n'en ai pas trouvé d'autres, donc 30 000, effectivement, c'était il y a 3 ans, on peut imaginer que le prix a évolué dessus, a évolué depuis, pardon, donc, ce prix de 49 200, quasiment 50 000 dollars, ne me paraît pas du tout absurde, ça me paraît même très cohérent, voilà, j'ai fait une prévision à 45 000 dollars, encore une fois, pour rester dans cette idée-là, parce que c'est très dur d'anticiper le marché sur ce genre de cartes, ça peut être beaucoup plus comme ça peut être beaucoup moins, c'est ce genre d'illustration qui se vend assez peu souvent, mine de rien, en PS à 10, on la voit vraiment peu passer, cette carte-là, donc, tout est possible, tout est envisageable, j'ai fait une prévision à 45 000, on verra bien si j'ai raison, toujours est-il que, comme je vous le disais, elle est pop 19, donc c'est vraiment, c'est vraiment quelque chose. Derrière, on a une petite carte anglaise pour changer, un Dracophobriant de Neo Destiny en première édition PS à 10, qui est parti pour 9 000 dollars, 9 032, vendu sur HALT, donc encore une fois, une autre plateforme dont on a déjà parlé lors de précédents numéros de Poké Dollars. Alors, l'historique, c'était 10 000 dollars, là, elle est partie pour 9 000, donc un dixième moins cher, c'est pas, voilà, c'est pas non plus terrible, c'est pas catastrophique, c'est pas une baisse énorme, malgré tout, j'ai fait une prévision à 10 500, parce que je pense que cette carte, elle a toujours joué avec le palier des 10 000 dollars, si vous regardez de près les ventes de Dracophobriant première édition US, PS à 10, bah grosso modo, depuis 3 ans, 4 ans, à chaque fois, elle flirte et elle joue avec le palier des 10 000 dollars, parfois 9 500, parfois 10 500, mais c'est toujours la même chose, c'est des cartes qui ne changent pas vraiment en termes de valeur, en termes de cote, c'est assez surprenant d'ailleurs, mais il y en a comme ça, qui restent à peu près au même niveau année après année, donc en prévision, je n'ai pas de raison de croire que ça va changer et je n'ai pas de raison d'annoncer autre chose que 10 000 ou 10 500 dollars, pour moi, on va rester sur le même ordre de prix, population de 257, voilà, donc plutôt assez, enfin, population assez importante, après il faut dire que Neo Destiny en anglais, bon, disons que ça sort plutôt bien, après le 10 est loin d'être garanti, ce n'est pas Aquapolis ou Expedition non plus, franchement, c'est beaucoup moins quali que les E-Series, mais ça reste plutôt convaincant, plutôt convenable et vous avez de bonnes chances d'avoir au moins un PSA 9 lorsque vous ouvrez du Destiny anglais, ce qui n'est pas forcément le cas du français d'ailleurs, qu'on se le dise, voilà, donc cette vente a eu lieu le 18 juillet 2024, elle remonte un petit peu, mais de toute façon, on est dans cet ordre d'idées là et ça ne change pas, derrière nous avons un Drac au Feu de Plasma Gale, donc Tempête Plasma en japonais, PSA 10, alors attention, il est édition 2, il n'est pas édition 1 et il est parti pour la somme de 3360 dollars, c'est pas mal, c'est franchement pas mal parce que l'historique c'était 2520, donc la carte a quand même bien augmenté depuis, elle a pris pas mal de valeur, population de 75, alors je précise que l'édition 1 vaut plus que l'édition 2, elle n'est pas forcément plus rare, mais en tout cas elle vaut plus, je sais qu'il y avait eu une vente à plus de 4000 dollars pour l'édition 1 en PSA 10, ça je regarde de près puisque j'ai cette carte en première édition PSA 10, par contre je ne l'ai pas en Unlimited et c'est assez intéressant de voir son évolution, voilà, donc j'ai fait une prévision à 3200 parce que j'estime que 3360 c'est déjà bien solide, donc ça ne m'étonnerait pas de voir une petite baisse, sans que ce soit non plus phénoménal, mais de voir une petite baisse sur ce type de carte, ça ne me paraîtrait pas non plus déconnant, population de 75 donc c'est en même temps pas énorme puisque forcément il y a plus de 75 personnes dans le monde qui veulent cette carte comme je le dis souvent, mais d'un autre côté c'est quand même assez élevé pour une carte japonaise qui ne sort pas forcément ultra bien de booster à cause du centrage, donc ça reste quand même un nombre assez important étant donné qu'il y a d'autres cartes du même acabit qui ont une population bien inférieure à 50, donc 75 ça reste ça reste quand même pas mal. Derrière nous aurons un drac au feu de gardien de cristal donc Miracle Crystal pareil c'est une carte unlimited elle n'est pas édition et elle est en PSA 10 elle est partie pour 888 dollars donc je trouvais ça intéressant déjà de comparer cette carte à la française puisque vous le savez sur le drac au feu de gardien de cristal en holographique en français PSA 9 on est à peu près à 1000 euros après bien entendu ça monte pour du PSA 10 et encore plus évidemment si la carte est reverse mais comme vous le savez les reverse n'existent pas sur le bloc ex-japonais donc effectivement c'est toujours un petit peu plus compliqué de savoir à quel prix elles se vendent population 92 c'est quand même pas mal population 92 intuitivement j'aurais dit beaucoup moins vous voyez pour cette carte là et j'ai été assez surpris quand je suis allé sur la database de PSA que je me suis rendu compte qu'elle était pop 92 cette carte là je m'attendais vraiment à beaucoup moins mais non comme quoi sur le coup je me suis trompé et en édition 1 j'ai pas regardé quelle était sa population par contre en général vous avez des séries comme ça sur le bloc ex ou l'unlimited donc l'édition 2 est plus rare que l'édition 1 même si elle reste moins chère c'est très très rare qu'une carte unlimited parte pour plus cher qu'une carte édition 1 je parle sur le bloc ex pas sur HGSS par exemple c'est l'inverse sur le bloc HGSS en japonais l'unlimited est tellement rare qu'il casse absolument toutes les barrières en termes de prix en revanche sur le bloc ex japonais même si vous avez des séries où l'unlimited est effectivement plus rare que l'édition 1 ça ne se ressent pas en termes de prix et l'édition 1 restera toujours plus appréciée plus populaire donc ici pour une PSA 10 unlimited 888 dollars c'est quelque chose qui me semble assez normal vous le voyez l'historique était à 900 dollars donc on est exactement quasiment au même prix il n'y a pas vraiment d'évolution on est sur des cotes stables ça montre aussi une certaine stabilité du marché actuel donc c'est assez intéressant par rapport à ce que je vous disais en début de vidéo la baisse qu'on avait pu voir ces derniers mois alors ça s'était ressenti sur les trophies c'est ce dont je vous parlais en début de vidéo ça se voyait aussi sur des cartes de série mais là on n'est pas forcément sur une montée fulgurante mais en tout cas on est sur une certaine stabilisation malgré tout c'était vrai au moment où ces cartes sont parties c'est à dire pendant l'été mais maintenant avec le Yen qui fait un petit peu n'importe quoi en termes de voilà la monnaie et fait un peu n'importe quoi récemment donc forcément il y a une baisse quand même on remarque du prix général du marché japonais sur Pokémon en tout cas sur les autres TCG je ne sais pas mais sur Pokémon en tout cas c'est ce que j'ai remarqué au mois de septembre il y a une tendance là actuellement à la baisse quelles que soient les cartes que ce soit de l'ancien que ce soit du récent là par exemple on regardait récemment avec des potes la cote de Tortique donc de Pussy Feu Star japonais première édition PSA10 pendant très longtemps il était à 5000 un petit peu plus de 5000 dollars et là maintenant il est retombé à 4200 alors que pourtant la carte est toujours aussi rare toujours aussi appréciée et il y a toujours autant de monde qui la veulent moi compris mais malgré tout peut-être que c'est dû à la monnaie peut-être que c'est dû au marché japonais en général il y a peut-être une combinaison de plusieurs facteurs qui font que dans tous les cas quand même le prix est à la baisse et c'est peut-être le moment justement de faire des achats et de récupérer des cartes qui sont pour vous des Graal par exemple pour moi aussi pour n'importe quel collectionneur à des prix beaucoup plus abordables qu'il y a 6 mois qu'il y a 9 mois etc voilà donc c'est une information à prendre en compte et je vous invite à regarder quand même de très près le marché japonais et son évolution voilà pour ce drac au feu c'est tout ce que j'avais en dire ensuite on a un Mewtwo brillant lui il est vraiment en forme le Mewtwo brillant édition 1 PSA 10 de Neo Destiny il est parti à 4400 dollars c'est vraiment vraiment énorme je trouve c'est une carte que j'ai en plus en US sa PSA 10 donc forcément pareil je suis sa cote de près et honnêtement de ce que j'ai vu sur la dernière année on était toujours toujours à peu près au même prix entre 3600 et 4000 dollars et là j'ai l'impression que sur certaines cartes anglaises contrairement aux cartes japonaises on a une vraie hausse qui est en train de se mettre en place et c'est pour ça que j'ai fait une prévision d'ailleurs assez ballsy peut-être que je suis complètement en train de me tromper mais je sens une belle dynamique sur les shining US actuellement je sens une très très belle dynamique et c'est pour ça que j'ai fait une prévision à 4800 dollars voilà je pense même que la carte pourra potentiellement passer les 5000 dollars d'ici 2025 ou 2026 ce qui est assez étonnant sur le marché US vous pouvez trouver que c'est anecdotique mais sur le marché US il faut savoir qu'il est d'une stabilité assez énorme sur les grosses cartes n'importe quelle grosse carte anglaise PSA10 les Chase Cards vraiment les très 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 grosses cartes depuis 2021-2022 elles ne bougent quasiment pas alors forcément il y a des petites corrections du marché des petites hausses des petites baisses mais quand vous regardez sur le long terme ça ne bouge pas c'est toujours assez c'est vraiment ça ne fluctue pas ça reste au même niveau ça reste au même stade et donc là pour la première fois je vois sur cette carte en tout cas une dynamique qui est en train de s'installer c'est pour ça que j'ai fait une prévision à 4800 mais peut-être que la prochaine vente sera à 4000 ou à 3600 comme l'historique comme la dernière vente qui avait eu lieu on sait pas on verra mais en tout cas j'ai trouvé ça plutôt intéressant et suffisamment intéressant pour le noter en tout cas et ça a eu lieu le 28 septembre donc il n'y a vraiment pas longtemps cette vente là autant les cartes dont je vous ai parlé précédemment c'était vraiment cet été autant ce Mewtwo là il est ultra récent il a été vendu très 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 récemment voilà population de 219 donc quand même assez facile à récupérer derrière nous avons un petit Noctalie un petit Noctalie de Marion donc Karen's Umbreon Marion dernier membre du dernier membre du conseil 4 de Johto avec ses pokémons de type ténèbres bien sûr carte qui a été publiée en 2001 dans la série VS une exclusivité japonaise avec les fameux boosters qui contiennent 30 cartes illustration d'Ajime Kusajima très très belle carte franchement elle est partie sur Fanatics Collect donc PWCC pour la somme de 1710 dollars assez cohérent avec ce que je vous ai dit tout à l'heure sur la baisse globale du marché japonais en ce moment puisque l'historique faisait état de 2010 dollars donc ici 1710 c'est quand même une petite baisse mais suffisamment notable quand même pour en parler étant donné qu'on parle de sommes qui sont assez qui sont pas non plus faibles mais qui sont relativement modestes et donc dès que vous avez 200-300 dollars de différence sur des sommes comme ça vous le voyez tout de suite passer forcément donc autant effectivement cette baisse globale du marché japonais n'affecte pas les grosses trophies les très 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 grosses cartes qui sont des pièces de musée autant sur les cartes intermédiaires comme celle-ci comme celle dont on a pu parler précédemment dans cette vidéo et bien ça se ressent quand même et on a une baisse qui est visible et à voir en tout cas encore une fois comment ça va se traduire dans les prochains mois mais c'est une dynamique qui est intéressante à prendre en compte population de 727 très facile à grader ces cartes là forcément elles sont magnifiques mais quand vous les sortez de booster franchement une fois que vous les avez entre les mains c'est pas difficile d'avoir du PS à 10 c'est la qualité E-Series c'est très 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 propre alors c'est pas garanti non plus le PS à 10 mais ça reste quand même assez propre donc j'ai fait une prévision à 2000 dollars allez je me dis que ça peut repasser la barre des deux cas il n'y a pas de raison surtout que le marché va peut-être se réguler dans le bon sens dans les semaines qui arrivent mais en tout cas c'était une carte dont je voulais absolument vous parler excusez-moi on continue avec un Octali X de la série Force Cachée en première édition donc Golden Sky Silver Ocean c'est la traduction du nom japonais de la série comme vous le savez en première édition PS à 10 elle est partie pour 1020 dollars voilà donc la même dynamique est présente sur le bloc X comme le bloc Wizard comme les E-Series voilà c'est exactement la même chose quelle que soit la date de sortie de la carte ou l'extension on a une baisse grosso modo qui est visible on avait un historique de 1200 dollars ici on est à 1020 dollars donc moins 200 dollars c'est quand même beaucoup sur une carte qui a une valeur relativement modeste c'est beaucoup donc c'est pour ça que j'insiste sur le fait que selon moi c'est peut-être une bonne période c'est peut-être le bon moment pour acheter du japonais si vous avez une ou deux cartes en tête que vous voulez depuis assez longtemps que voilà vous n'arrivez pas à avoir parce qu'elle est un petit peu trop chère bah dites-vous que si vous arrivez à aligner la somme c'est peut-être le bon moment justement pour acheter du japonais et pour vous faire plaisir avec des prix qui potentiellement dans quelques mois remonteront véritablement et vous regretterez si ça se trouve de ne pas avoir fait cet achat alors je ne vous pousse pas à la consommation attention faites toujours en fonction de vos économies le principal est de pouvoir se loger de pouvoir manger d'être à l'abri financièrement vous et votre famille ça c'est la priorité numéro 1 mais ensuite si vous avez un peu d'économie et que vous pouvez vous permettre d'acheter des cartes et que surtout vous en avez une ou plusieurs en ligne de mire et bien sachez que c'est peut-être le moment de vous faire plaisir en tout cas selon moi vu la conjoncture actuelle du marché population 232 pareil une carte assez trouvable mais qui reste bien évidemment très très rare surtout quand on connaît le nombre de personnes qui aiment cette illustration de Noctal X de Force Cachée et qui voudraient cette carte dans leur collection tout simplement j'ai quand même fait une prévision à 1200 dollars parce que je me dis que cette carte a tellement de potentiel elle est tellement belle populaire et appréciée qu'il n'y a pas de raison qu'elle ne remonte pas vente très récente comme vous le voyez 22 septembre ça s'est passé dans les derniers jours ensuite ensuite on a eu une petite Noctalistar qui est partie pour 90 000 dollars alors c'est une BGS 9,5 c'est une très belle vente mais encore une fois il y a quand même eu une baisse y compris sur cette carte donc ça montre bien que ça affecte quand même la plupart des cartes du marché tout simplement elle est partie sur alt c'était le 15 août pareil ça remonte mais depuis il n'y en a plus eu des Noctalistar promo play en tout cas 90 000 dollars pour une BGS 9,5 alors je rappelle que BGS 9,5 en termes d'état c'est l'équivalent du PSA 10 malgré tout quand je vois le centrage de cette carte je me dis que si elle était crossgrade chez PSA c'est pas sûr qu'elle obtienne PSA 10 c'est d'ailleurs probablement pour ça que la personne l'a envoyée chez BGS et pas sur PSA plus d'autres potentiels défauts sur la carte que je ne vois pas que ce soit au recto ou au verso voilà donc BGS 9,5 un centrage de 9 donc c'est ça qui pose problème bien sûr et qui fait que la carte n'aurait probablement pas eu 10 chez PSA elle a 9,5 dans les autres catégories sauf en IGES où elle a 10 donc ça montre qu'elle est quand même très 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 propre mais quand même 90 000 dollars donc c'est énorme forcément c'est une somme gigantesque mais on en avait une qui était partie pour 120 000 dollars en BGS 9,5 on en avait une qui était partie pour 120 000 dollars donc quand même 30 000 dollars de moins alors ça reste 80 000 dollars de plus que le prix de cette carte en 2021 on peut le voir de toute façon soit du côté du verre à moitié vide soit du côté du verre à moitié plein toujours est-il que c'est assez hallucinant de se dire à quel point cette carte est en dents de scie alors d'un côté c'est rassurant parce que je me dis qu'il y a quand même peut-être une chance si je manœuvre bien de me dégoter cette carte d'ici quelques années ou d'ici quelques mois en fonction de l'évolution du prix en fonction de ce que j'arrive à vendre et des finances que j'arrive à dégager mais d'un autre côté c'est aussi ça fait peur parce qu'on se dit une telle carte avec des prix en dents de scie comme ça on ne sait pas du tout où ça va nous mener l'avenir n'est pas du tout anticipable et ça peut aller dans le bon sens comme dans le mauvais sens c'est comme si vous lancez une pièce et que vous vous demandez si elle va retomber sur pile ou surface c'est vraiment la même chose population de 5 donc très faible forcément c'est une carte qui a été édité en très peu d'exemplaires et puis en plus la plupart ont été envoyés chez PSA donc c'est normal qu'il n'y ait pas énormément de population chez BGS voilà donc j'ai fait une prévision à 100 000 dollars ça me semble assez cohérent là pour le coup je ne me mouille pas avec cette prévision je ne me mouille pas du tout parce que je pense que la carte mérite de repasser les 100 000 dollars mais sans forcément les excéder sans forcément aller à 110, 120, 130 000 dollars en termes de comparatif juste à titre informatique sachez que la dernière PSA 10 était partie pour 180 000 dollars c'était il y a 6-7 mois je crois maintenant elle était partie pour elle était partie pour 180 000 dollars alors forcément il y a une énorme différence de prix entre le BGS 9,5 et le PSA 10 ça c'est sûr mais c'est quand même assez ouf de se dire que cette BGS 9,5 est partie pour strictement la moitié du prix d'une PSA 10 il y a 6 mois voilà donc cette information vous en faites ce que vous voulez mais je trouve que c'est plutôt intéressant à noter je pense que si une PSA 10 était vendue à l'heure actuelle elle ne partirait plus pour 180 000 dollars mais il y aurait une petite correction elle partirait davantage pour on va dire 140 ou 150 000 dollars voilà en tout cas moi c'est mon call mais encore une fois peut-être que je me trompe alors que le Mentali lui c'est pas pareil le Mentali alors encore une fois il y a peut-être un biais cognitif puisque je possède le Mentali et et que j'aime beaucoup cette carte malgré tout les chiffres parlent et l'historique faisait état de 35 000 dollars pour le dernier Mentali promo play à être parti en BGS 9.5 et celui-ci est parti pour 41 936 dollars cette fois-ci donc là pour le coup c'est vraiment une très 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 belle vente alors je rappelle que le prix de cette carte en PSA 10 d'après les dernières offres reçues on est entre 70 et 80 000 dollars on va dire 75 000 dollars voilà pour couper pour couper la poire en deux et sur une BGS 9.5 on a tendance à dire effectivement comme on l'a vu tout à l'heure avec le avec le Noctali que grosso modo c'est deux fois moins cher voilà c'est à peu près deux fois moins cher entre une BGS 9.5 et une PSA 10 il y a plein de contre-exemples à ça c'est pas une vérité absolue ce que je suis en train de dire mais grosso modo c'est un peu le cas donc ça serait assez cohérent avec le fait que la la Mentali promo play PSA 10 actuellement elle serait plutôt aux alentours de 80 000 dollars c'est assez cohérent en tout cas avec les offres que j'ai pu recevoir mais voilà moi la mienne je ne la vendrai jamais de toute façon je suis beaucoup trop attaché à cette carte là l'historique faisait état comme je vous le disais de 35 000 donc il y a une petite évolution quand même sur cette carte à voir si ça se confirme à l'avenir vous savez quoi j'ai fait une prévision à 45 000 voilà je m'enflamme avec cette carte là comme d'habitude je m'enflamme et j'estime qu'elle peut encore monter qu'elle peut encore évoluer qu'elle a de toute façon un potentiel énorme devant elle que ça ne m'étonnerait pas population de 3 seulement pour la BGS 9.5 je pense que c'est peut-être le seul grade ever où le Noctali a plus de population que le Mentali parce que que ce soit en PS A9 ou en PS A10 forcément il y a beaucoup plus de Mentali que de Noctali enfin beaucoup plus il y en a plus quoi étant donné que la carte a été enfin que le Mentali a été édité à plus d'exemplaires que le Noctali mais ici il y a plus de Noctali que de Mentali voilà donc c'est plutôt marrant prévision de 45 000 on verra bien ce que ça donnera mais en tout cas j'ai beaucoup aimé cette vente et je voulais vous en parler derrière on a un petit Kyogre Star de Holon Research Tower donc espèce Delta en première édition PS A10 japonais qui est parti pour 1380$ donc ici on revient à peu près dans la dynamique dont je vous parlais précédemment avec le marché japonais qui selon moi décrit effectivement une petite baisse que ce soit au niveau de la monnaie que ce soit au niveau du hobby en général voilà bref vous avez compris mon point mais donc toutes les gold stars c'est pareil en japonais là actuellement depuis un mois toutes les gold stars sont en train de baisser alors pas énormément il y en a qui baissent plus que d'autres mais grosso modo si le Kyogre il était à peu près à 1500$ bah maintenant il est à 1380 vous voyez donc il a perdu on va dire grosso modo qu'il a perdu 100$ c'est pas énorme mais sur des cartes de faible valeur comme ça forcément ça a quand même une incidence forcément c'est quand même une baisse plutôt notable alors j'ai fait une prévision à 1400$ parce que je me dis que là la situation va se stabiliser en tout cas pendant quelques semaines pour ensuite repartir à la hausse potentiellement c'est pour ça que je vous disais que si vous pouvez vous permettre de vous positionner maintenant sur une ou plusieurs cartes de vos rêves et bien c'est peut-être le moment de le faire mais mais c'est toujours très très intéressant je trouve de noter ce genre de choses 22 septembre 2024 c'est très récent c'est la date à laquelle ce Kyogre a été vendu population de 206 donc c'est grosso modo la population de la plupart des stars il y a des exceptions bien sûr des stars comme Poussifé ou Rayquaza sont à des populations plus faibles mais 206 on va dire c'est la moyenne des stars classiques mais c'est une vente quand même plutôt sympathique elle est édition 1 je le précise elle est pas édition 2 cette carte là une autre carte qui est édition 1 c'est ce Celebi ce Celebi Star première édition de Guardian Crystal et là pour le coup c'est le point final de mon argumentation parce que là la baisse on la voit très nettement sur ce Celebi la dernière c'était 2130 et ici maintenant c'est 1710 voilà donc encore une fois on est sur des sommes relativement modestes et pourtant la différence est quand même majeure elle est quand même notable donc ça montre bien qu'on est sur une dynamique globale ce ne sont pas des cas isolés c'est vraiment une dynamique globale actuellement à cause de ces différents facteurs que je vous ai cités précédemment qui interviennent actuellement sur le marché japonais voilà rien de plus à dire si ce n'est que cette vente a eu lieu le 22 septembre 2024 encore une fois sur ex-PWCC Fanatics Collect de la série Guardian Crystal première édition en PSA 10 et c'est plutôt intéressant derrière on a le contre-exemple à tout ce que je vous ai raconté jusqu'à présent c'est le Suicune voilà je voulais vous parler de ce Suicune là parce que c'est toujours intéressant c'est comme la langue française il y a plein d'irrégularités il y a plein de contre-exemples et bien le contre-exemple à tout ce que je vous dis depuis tout à l'heure c'est ce Suicune ça m'a tellement fait rire de voir cette vente que je voulais absolument vous en parler aussi qui est parti pour 3 120 dollars alors que l'historique c'était 2520 donc là carrément la carte elle a explosé elle a pris 600 dollars c'est une somme énorme pour un montant comme ça et puis voilà c'est une super carte elle est très très belle alors il faut savoir que Force Cachée Golden Sky Silver Ocean c'est très 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 rare en japonais en anglais c'est pas du tout rare je pense que vous connaissez tous l'histoire des planches de Entei Raikou et Suicune qui sont sorties qui ont été gradées donc ça explique maintenant les populations effarantes de ces cartes là en PSA 10 qui existent ça c'est vrai pour l'anglais mais alors pour le japonais c'est pas du tout le cas en japonais c'est très 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 rare vraiment le Suicune Star il est ultra difficile à choper surtout en première édition surtout en PSA 10 c'est vraiment une très grosse carte et puis ça fait plaisir de voir donc qu'elle est partie à 3 120 dollars c'est une de mes illustrations préférées je l'adore carte de Fukuda bien évidemment le maître des Gold Stars et quelle carte franchement avec derrière ce fond doré je pourrais en parler pendant des heures de cette illustration tellement elle est belle je pense que c'est un peu ma Madeleine de Proust Raikouasa c'est vraiment la carte qui m'a la star qui m'a retourné le cerveau à partir du moment où je l'ai pioché en 2010 mais avant d'avoir chopé Raikouasa je peux dire que ma Madeleine de Proust en termes de star c'est vraiment ce Suicune là parce que Dark au Feu l'avait pioché sur sa vidéo force cachée lors de ses 4000 abonnés parce que je me souviens aussi l'avoir pioché à l'époque voilà donc c'est quelque chose qui c'est une carte qui m'a toujours beaucoup marqué elle est très symétrique en plus dans sa composition bref très 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 jolie carte population de 76 vous voyez comme quoi toutes les stars japonaises ne se ressemblent pas celle-ci est beaucoup plus difficile à grader beaucoup plus difficile à obtenir on n'est pas dans les 100 ou 200 de population du Kyogre et sans du Célébi là 76 c'est quand même beaucoup plus faible ça fait partie des stars vraiment très rares en japonais mais c'est vraiment très 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 stylé et j'ai fait une prévision à 2900 parce que je pense quand même que même si là on a pété les 3000 il y a quand même de grandes chances pour que ça se stabilise légèrement et qu'on soit plus entre 2005 et 3000 ça me paraît très logique même si moi je ne demande que ça si la carte continue à monter parce que ça montrerait un véritable engouement pour cette carte qui mérite d'être à ces montants là et donc ça ne me gênerait bien évidemment absolument pas derrière nous avons un petit Kangoo Rex Family Event qui est parti donc pour 66 000 dollars en PSA 9 alors là il y a plusieurs choses à dire la première chose à dire c'est que effectivement donc cette carte c'était le 19 septembre donc c'est assez récent il faut savoir déjà qu'en termes d'historique la précédente carte Kangoo Rex est partie pour le même montant c'est à dire 66 000 dollars c'était le 20 juin donc pour le coup il n'y a aucune différence donc on peut se dire ok la carte est super stable elle garde la même valeur c'est magnifique c'est tout bénef le marché est hyper cohérent hyper stable c'est bon signe etc oui d'un côté c'est vrai mais de l'autre 66 000 dollars ça reste quand même très faible que ce soit pour la vente du 20 juin ou que ce soit pour cette vente-ci que je suis en train de vous montrer du 19 septembre pourquoi ? parce qu'on était quand même habitué à voir des montants qui se rapprochaient plus de 80 voire 85 000 dollars pour Kangoo Rex en PSA 9 du moins je parle étant donné que la PSA 10 je crois qu'il y en a une qui était partie pour 150 000 dollars ou quelque chose comme ça une Kangoo Rex PSA 10 donc effectivement sur du PSA 9 on s'était habitué à voir des montants plus entre 75 000 on va dire et 90 000 et là ça fait deux fois quand même consécutivement le 20 juin et le 19 septembre que cette carte est partie pour 66 000 dollars voilà donc c'est assez intéressant à noter évidemment je vous ai beaucoup parlé du marché japonais actuel mais je vous ai dit aussi que sur les grosses trophies ben c'était pas forcément non plus toujours lié au marché puisque c'est des cartes qui sont un peu hors du temps et qui vont de toute façon dans des collections privées de personnes qui sont globalement très aisées on va pas se mentir il y a des exceptions à ça bien sûr des gens qui sacrifient plein de cartes de leur collection pour récupérer l'atrophie de leur rêve en trade bien sûr ça existe aussi mais c'est vrai que en général quand même ce sont des portefeuilles assez substantiels on va dire qui récupèrent des cartes comme ça donc le marché a pas forcément en tout cas la monnaie donc le cours du yen le hobby de manière générale a pas forcément une incidence aussi importante sur des pièces de musée comme ça que sur des cartes de série qui s'échangent globalement tous les jours mais bon c'est plutôt intéressant à noter j'ai pas forcément de réponse claire d'ailleurs à apporter mais en tout cas le constat est là les deux se sont vendus pour 66 000 dollars que ce soit le 20 juin ou que ce soit le 19 septembre voilà donc je voulais vraiment vous en parler de ça c'est assez marrant population de 21 donc une carte qui est très très rare vous connaissez l'histoire du tournoi parents-enfants bien évidemment je vais pas vous faire l'affront de vous le rappeler mais en tout cas c'est une trophée à part entière ça c'est sûr et certain même si elle n'atteint pas le même niveau de rareté qu'une N1 N2 N3 de 97 qu'un Pikachu Illustrator ou qu'une super secrète battle avec l'illustration Mewtwo évidemment voilà mais en tout cas c'est plutôt intéressant cette vente a eu lieu sur Pwcc encore une fois Fanatics Collect donc il y a eu de grosses ventes quand même sur Pwcc même si la plupart de très grosses cartes sont en général vendues sur Goldin mais sur Fanatics Collect il y a quand même des ventes de cette Akabi mais c'est vrai qu'il y a eu quand même moins de très 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 grosses cartes ces derniers mois ce qui explique aussi pourquoi j'ai privilégié les poké dollars français aux poké dollars japonais US lors de ces derniers mois et ces dernières semaines et enfin pour terminer je voulais voilà avec une note un petit peu un petit peu joyeuse terminer avec une carte de Monk parce que ces cartes là elles me font toujours très très rire donc le Psycho Quack évidemment le cri de Monk je ne présente plus cette cette rétrospective qui a eu lieu en 2018 avec le Psycho Quack avec le Brandybou le Pikachu le Mimiki voilà donc très 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 sympathique évidemment le Evoli aussi que j'oublie carte de Komiya un artiste qu'on ne présente plus non plus qu'on aime beaucoup un historique de 1170 dollars et celle-là elle est partie pour 1100 dollars voilà donc un marché qui n'a pas évolué sur ce type de promo toujours aussi apprécié elle s'arrache toujours autant enfin les gens se les arrachent toujours autant pardon mais voilà c'est toujours très agréable alors population de 1556 elles ont été gradées à tort et à travers il y en a un petit peu partout tous ceux qui veulent ce type d'illustration peuvent en avoir assez facilement mais ça reste toujours marrant et je pense que c'était une bonne manière pour un sujet un petit peu moins moins lourd pour terminer cette vidéo de conclure avec ce joli Psycho Quack en PS à 10 qui est parti donc sur Pwcc Fanatics Collect le 24 septembre donc c'est très récent pour 1100 dollars j'ai fait une prévision à 1200 je pense qu'on va rester grosso modo dans les mêmes prix ce sont des cartes de toute façon qui n'évoluent pas vraiment dans le temps il y a eu une énorme montée de la valeur de ces cartes là à un moment donné et depuis ça s'est grosso modo stabilisé avec quelques corrections mais c'est pas non plus énorme donc il n'y a pas de raison que ça change et que on soit dans une fluctuation importante sur ce type de promo voilà en tout cas j'espère vraiment que vous avez apprécié cet épisode je sais pas si j'ai toujours été clair dans mes explications si ce n'est pas le cas je m'en excuse j'espère tout de même que vous avez passé une bonne vidéo n'hésitez pas à la liker et à la partager si elle vous a plu et n'hésitez pas à m'envoyer également vos retours en commentaire de cette vidéo à me dire ce que vous en avez pensé et à rapporter potentiellement des informations complémentaires prenez soin de vous et je vous donne rendez-vous très vite pour de nouveaux contenus allez à la prochaine ciao tout le monde